Qu'est ce que c'est que ça ? Je reçois un message de mon père. Oui. Comment ça tu peux pas venir me voir ? Mais je suis à Monday Night War. Je m'en fous moi de tes problèmes de punaise là. Qu'est ce qui se passe ? Je préfère aller chasser des infest... Non mais vraiment quoi. Salut à tous les copains incestueries. On est de retour sur le mode ma carrière de WW2K19. Et comme je vous avais promis lors du dernier épisode, je vais aller parler à Alexa Bliss. Sympa. Pas mal. On s'intéresse à moi. Mais vraiment. Mais Alexa Bliss qui regarde mes combats dans l'indie. Je peux choisir. Donc tu dois être très bien. Merci. J'apprécie le compliment. Je regarde pas toutes les semaines dans la télé. Je reviens pas comme tu es toute petite en vrai. Oh le manque de respect. Non je voulais mal. J'apprécie le compliment. C'est plutôt sympa. On se fait bien voir backstage. Mais elle est vraiment pas sympa. Mais c'est pas sympa. Mais c'est... D'accord. Bah plus jamais je suis gentil avec quelqu'un à moi. Non mais vraiment quoi. Oui Baron Blight. Qu'est ce qu'il y a encore ? Oui. 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 Je sais. Ah carrément. Le mec il veut que je lui ramène des trucs quoi. Il veut que je lui ramène des goodies. Il veut que je lui ramène des petits objets collector. Une boîte de booty house. Non mais oh. J'ai d'autres choses en tête là. J'ai quand même un match contre Braun Strowman les copains. Une réplique d'une ceinture carrément. Braun Strowman c'est plus important. Je vais aller... Je vais aller... Je me chie dessus à l'idée d'aller affronter Braun Strowman. Et le mec il me fait des blagues. Il me fait oui euh... Tu peux me ramener des trucs euh... Alors que je vais peut-être mourir. On est dans une cage les copains. Mon premier match à Monday Night Raw. Triple H nous a repérés. Madlo nous a repérés. Et... Et... Et me voilà à Monday Night Raw où malheureusement je n'ai pas pu passer le contrôle de sécurité vis-à-vis de mon t-shirt. Bah oui. Il n'était pas forcément adapté. Maintenant non plus. Donc j'ai dû me mettre au goût du jour. Voilà. J'ai l'air d'un parfait jobber. Je veux au ring. J'ai même pas de musique d'entrée. Incroyable. Le respect pour moi pour mes débuts dans le roster principal. Enfin bon bref. Beaucoup aimeraient commencer dans le roster principal sans avoir besoin de passer par NXT. Je vous l'accorde. Hein ? Donc c'est... Bon. C'est plutôt pas mal. Mais voilà. Ça c'est ce qu'on appelle une entrée malaisante dans la différence. La plus totale. Et je pense que... Oui Sturie même dans sa tête il se dit là c'est... Là on va... On va probablement mourir contre Brainstromen. Enfin bon. On va essayer de se montrer brave. On va essayer de résister. On va essayer de... De se barrer tout simplement de cette cage le plus vite possible. Voilà. Pour éviter que de... La mort nous rattrape. Hein ? Sinon la carrière elle aura duré deux épisodes. Et puis voilà. On remballe. Hein ? Bravo. Merci Touquet. C'était sympa. Ouais. C'était un chouette jeu. Hein ? On a bien rigolé. Non. J'espère que... Ce premier match nous lancera correctement. C'est pas la première fois. Dans le précédent opus. Dans WW2K18. Je me souviens avoir affronté également Brainstromen. Et ça c'était... Pas trop mal passé parce qu'on l'avait battu. Hein ? Mais bon. Là c'est une autre affaire. C'est une toute autre histoire les copains. Et le Monster Among Men fait son entrée dans l'arène. Oui. Bon. Je suis moyennement impressionné. Je me chie dessus les copains. Ah bah oui. Et oh. C'est Brainstromen. Je vous rappelle. J'ai 47 de général. C'est... Voilà. Brainstromen. Je sais pas combien il a. Je pense qu'il a 88 ou 89. Enfin. Et encore. Il est peut-être boosté là dans la carrière. Peut-être qu'on aura... Bah oui. Non mais c'est... Le match en cage ça peut m'arranger pour une chose. C'est si on arrive à l'immobiliser. Vite se barrer de la cage. Oui. Vite. Hein. Très très vite. De toute nos forces. Et voilà. Et le mec il célèbre etc. Et moi je... C'est quand même pas banal. Un match de... Un jobber qui vient dans un match en cage. Hein. Voilà. La cage qui descend lentement sur le ring. Brainstromen et... C'est... Triple H qui est petit. Je dois pas me barrer de la cage. Je me barre de la cage moi. J'en ai rien à faire. Brainstromen qui me... Qui me ramène directement. Qu'est-ce que c'est que ces conditions de victoire ? Voilà. Qui vont pas du tout à mon avantage. Moi je savais pas. Je savais pas. Je savais pas. Je me claquais moi direct. Oh Brainstromen. Non c'est quoi. Quand même pas. Mais non. Mais non. Mais renic power slam. Mais fais quelque chose. Mais... Il a rien fait. Il a rien fait. Là on se dégage. On peut pas se dégager. On peut pas se dégager. Oh le fail. C'est ça mes débuts dans le roster principal. C'est même plus un squash à ce tarif là. C'est carrément une humiliation sur la place publique. Et je me suis pris un bon gros compte de 3 des familles dans ma face. Non mais qu'est-ce qu'on fait ? On joue James Ellsworth dans cette partie. Oh. On a rien eu le temps de faire là avec Brainstromen. Voilà. Lui tranquille. Service minimum. On est bien. Mais j'étais pas... Moi je voulais m'évader de la cage. Mais tu parles. Voilà. Suri au moins il est un minimum réaliste. Barrel Blink fait un bon travail. J'ai mis en valeur un talent de la compagnie. Bien sûr. Quitte à choisir je préfère aller à Rogue. Plutôt qu'aller à la BCW. Ouais bien sûr. J'ai pris le finish de Brainstromen. C'est positif. Quoi ? Ah j'ai un contrat NXT ? Juste pour ben te faire squâcher. Mais c'est magnifique. Mais tout le monde va se faire squâcher. Mais j'ai fait ce qu'il fallait les copains. Mais oui mais félicitez-moi enfin. Le mec il s'était mis deux doigts alors qu'il a pris un bumb. Oh cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qu'on attendait pas les copains. On est signé par NXT. Voilà. En se faisant squâcher en moins de deux minutes. Oui mais Barrel Blade. Oui bien sûr. Il faut être content. Ça va faire une bonne exposition pour la BCW. Et il l'a compris. C'est un bon promoteur Barrel Blade. Il est un peu timbré mais c'est un bon promoteur. Oh gros match d'adieu. Mon dernier match dans le circuit indépendant arrive bientôt. Ça c'est plutôt très très cool. Oui on se voit à l'hôtel bien sûr. La fierté. Tout ça. Ben dis donc. Se faire squâcher c'est pas mal. Je sais pas si vous aussi vous êtes fait squâcher dans vos parties. Ou si vous avez su durer. Pourquoi pas. Est-ce que vous avez su bad bond Strowman pour ce premier match ? Est-ce que ça a influencé le scénario mais... Carrément. Attention Sturie raconte pas trop de conneries. Oulala. C'est pas très humble. Pour la grosse tête Sturie. On a l'épisode. Sur le deuxième. C'est... Oh ! Mais qui c'est ? C'est qui celui-là ? C'est qui ce Narvalo là ? Qui c'est ce mec masqué là qui nous attaque ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait le masque de... Le masque de Big Abyss quand il était masqué. C'était quoi son assassino ? Voilà. Petite dédicace comme ça à ceux qui suivent un peu le catch français. Oh ! C'est quoi ? C'est un angle ? C'est prévu ? C'est prévu ? Le jour suivant ? Oui ? Oula. Crick-Polet il est tombé sur la vidéo. Il a... Il a... Il a pas l'air bien content. Après vous offrir l'opportunité d'une vie, vous arrivez dans une lutte avec un fan outside d'un événement de WWE. Et il y a une vidéo. Euh... Qu'est-ce que je vais raconter à ça ? Mais moi, même moi, j'aurais pas fait ça. Tu sais... Ah, carrément. C'est le fan qui m'a attaqué en premier ou s'excusé ? Hum... Hé, je vais m'excuser. Je vais m'excuser parce que... Je vais pas me trouver d'excusé. Voilà. Je vais pas me trouver d'excusé, je vais m'excuser tout simplement. Voilà, très bien. D'accord, une explication. Merde, je me suis gouré. J'aurais dû lui dire... Ah, brin ! Oh, la condescendance, là, sur les... Celles de 4 indépendantes, là-haut. Qu'est-ce que c'est que ce cliché ? Et ça ne sera pas tolérée. Au-delà de ça, tu es attaqué sur la caméra, bashing NXT, disant que tu es allé au-delà du rostère principal. Oui ? Qui de la merde tu penses que tu es ? Regarde, j'étais juste amoureuse avec les fans. Ok ? J'étais juste à dire... C'est pas le bon comportement à voir, Sturie, enfin. Oh, je suis attaqué. Oh, j'espère. Franchement, je... Triple Edge est un peu dur, mais je marque des points pour lui. Il a totalement raison. Comment ça, mon contrat ? Mais rendez-moi mon contrat ! Je l'avais dans les mains, mon contrat ! Ah non, par contre, ça, c'est pas bien ! J'avais mon contrat ! Je veux bien faire une erreur comme l'IoRush quand il est arrivé dans le rostère... Enfin, quand il est arrivé à NXT, voilà, il a mal parlé sur les réseaux, mais... Mon contrat ! Beber ! Beber, on était copains ? Beber... Be... Ah ! Hey, this wasn't your fault. John Blade est sympa, il reste avec nous, mais... Oh, oui, oui. Bon, bah c'est ça ? C'est la fin de la carrière ? Bon, bah c'était bien, hein ? Ah ouais, la tristesse. Quelques jours plus tard. Qui c'est qui me réveille, là ? Qui c'est qui me réveille, là ? Ah oui ! Mais tu vois pas que je suis en train de dormir, là ? Que je suis chez moi, peinard ! Bonne nouvelle, ouais. Je vais me faire dégager de WWE, mais c'est pas grave, oui. Triple H peut appeler pour un nouveau contrat. Mieux que ça ! Ah oui ! Qu'est-ce qui pourrait être mieux ? Oui. Deux millions de vues, c'est pas grand-chose aujourd'hui, hein ? Ils auraient pu exagérer le truc encore plus. Ah, ça, c'est vrai. Ça peut s'appliquer à McGregor et Khabib, hein, récemment dans l'UFC. Barrel Blake est une bonne manière de réagir, quand même. Un bon vieux promoteur à l'ancienne. Une aise, mais si j'avais su qu'en fait, notre carrière serait inspirée de Jeff Salsworth. Ça m'y fait penser, hein, je sais pas vous, si vous avez continué la partie, enfin bon bref, ça doit être, ça va partir après totalement live, forcément. J'ai vu quelques petites images, mais... Mais c'est pas mal, ce côté ultra scénarisé est quand même bien intéressant, malgré tout. Oui, je suis all-in, carrément. En même temps, j'ai pas vraiment le choix. Eh ben ça va, merci, bel respect, enfin. Comment ça j'ai mauvaise haleine ? Et puis mon épisode des mini-pouces ! Oh ! La semaine suivante. Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'il a organisé son show ? Ah ouais, carrément. Ah c'est ça, c'est un show planaire le bordel. Ah oui. Ah bon ? En espérant qu'il pleuve pas, hein, je sais pas quel temps il fait, je sais pas dans quel état nous sommes, déjà. Ça n'a pas été précisé. Ok. Oui, 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 d'accord. On fait le show dehors, comme ça on peut mettre plus de monde. C'est pas bête, en soi. C'est quoi ? Oh ! Petite diffusion streaming pour une compagnie indépendante. Ben oui, mais c'est pas mal. C'est pas mal. On fait payer quelques petits dollars. Buzz ? C'est moi Buzz ? Je suis plus Van Gogh ? C'est toi crétin. Ben oui, c'était un peu évident. D'accord. Bon. Avec tout ça, j'affronte qui aussi ? C'est pas mal, je sors le bon gros main event de LinkedIn. Ah, je vais affronter Cole. Oh, ça va être drôle. Ça peut être pas mal, tu vois, de s'amuser un petit peu avec l'environnement. Il y a peut-être des choses interactives. On va découvrir ça, les copains. Ça peut être pas mal, en effet. Surtout qu'on s'est équipés, on peut faire des powerbombs sur les bagnoles. On va faire des trucs totalement dingues. Il doit être bien content, Cole Queen, que je me sois autant planté. Mais quelque part, je lui ai évité la honte nationale, parce que si ça se trouve, c'est lui qui se serait retrouvé dans ma situation. Et c'est quoi cette tenue, là, de Cole Queen ? Ça peut être un catcher ou il va faire un cambriolage ? Quel est le projet ? Ah, d'accord. Nouveau personnage. Ça peut être un excellent running hack tout au long de la carrière, c'est que Cole Queen change tout le temps de personnage. Black Hole Cole. J'adore l'idée. Cole le trou noir. Qui signerait ça, les copains ? Qui développerait cette idée, quoi ? C'est horrible. Non, on se croirait vraiment, tu vois, dans les shows de Ducasse dans le nord de la France, il y a quelques années. L'homme masqué, tu vois, habillé tout en noir. Oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est peut-être lui qui m'a agressé, parce que ça aussi, ça va être une autre intrigue. Qui m'a agressé ? C'est lui ? Non, en fait, c'était pas lui. C'était pas lui, ok. C'est-à-dire, ça aurait été un peu simple, au niveau de la trive, si ça avait été Cole Queen. Il va falloir réfléchir. Qui m'a fait ça, quoi ? Qui m'a attaqué ? Parce que pour l'instant, on connaît très peu de personnages dans toute cette carrière. Je pense qu'on peut pas savoir qui m'a attaqué, à moins que ça soit Baron Blade et qu'il avait peur, en fait, que je sois signé par WWE pour perdre un de ses catchers. Peut-être, peut-être. Ou mon père. Ça se trouve, c'est mon père qui m'a attaqué. Il a prétendu aller chasser des insectes et finalement, c'était lui. Bon, tu sers que c'est une bonne idée que j'apprends de Cole Queen ce soir, là, des Baron. Ça, c'est plutôt évident. Ils vont me voir lutter. Si j'ai une vidéo qui a fait 2 millions de vues, forcément, ça va être plus ça. Alors, ça, ça doit être le gros indi. Je pense que si on bousille la voiture de la principale, on va avoir des petites récompenses, les copains. Bon, je vais me foutre en niveau légendaire. Eh, on avait vu ce que ça avait donné sur les premiers... Alors, oui, Braun Strowman, je l'ai affronté niveau normal, mais là, niveau légendaire, les copains, je me le permets. Allez, hop, je vous ai un petit peu passé mon entrée. Il n'y a pas beaucoup de changements. On arrive dans cette belle allée de voitures et on va affronter Cole Queen dans un match Falcons Anywhere Match pour clôturer cet épisode en voyant où cet affrontement nous mènera dans le scénario de cette carrière bien passionnante. Et c'est quand même un peu débile si le mec porte un masque noir et qu'il l'a annoncé en Cole Queen. C'est pas... C'est pas... Parce qu'il l'a appelé Black Hole Call, donc les gens connaissent son visage. C'est un peu bizarre de revenir masqué. Mais jamais ! Mais c'est... Est-ce que vous voulez voir un mec habillé comme ça à NXT sans déconner quoi ? Vraiment ! Ça le fait passer pour le Roi des Crétins. Oui, mais regardez, on a même mis du Roi Ness en musique d'entrée. Ça c'est de la post-production bien entendu, mais... C'est parce qu'il a la chemise noire bien entendu. Il se chambre un petit peu avec des gens du public ou avec des voitures. Parce que là je vois personne du public à cet endroit. Ah, ils sont là. Très bien. On va peut-être avoir des consignes particulières. Il y a mon van. Mon van est garé là en plus. On va faire attention à ne pas l'abîmer. Mais par contre, pas d'indication sur où est la voiture de la principale. J'aurais bien aimé savoir laquelle était-ce pour aller la défoncer. Parce que je pense que ça sera peut-être un objectif secondaire. Peut-être, peut-être. En tout cas, voilà. Une nouveauté bien appréciable de WW2K19. C'est ces nouveaux univers où faire des combats. Ça c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas si on peut les reprendre dans les éditions d'AREN. Mais c'est vraiment pas mal du tout. Allez, hop, Colquid. Le petit coup de pied. Voilà, là cette fois-ci on va pouvoir un peu plus catcher. On a monté, on est niveau légendaire. On a quitté le niveau normal. Parce qu'à un moment, voilà, un peu de challenge. Et Colquid qui me fait une souplesse. On a l'impression qu'il n'a pas réussi à me porter finalement. Il m'a écrasé sur le visage. Voilà. On a toujours le play-by-play en parallèle. Et Colquid qui fait une terrible, terrible erreur esthétique. Les copains portent une combinaison noire intégrale. Mais des chaussettes blanches. Ça, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas les app... Oui, payback. Ah, payback. Activez votre payback. Maintenant on a appuyé sur... Ok. Ok. Je vais regarder parce que ça aussi c'est des nouveautés. Oui, non, non, non. Tu ne peux pas mettre des chaussettes blanches quand tu es habillé intégralement noir. C'est une faute de goût ou alors tu es un gros fan de Michael Jackson. Voilà. Coucou à Toby Palacio, l'arbitre de l'APC. Oui, à qui j'ai fait la même remarque il y a quelques jours. Mais oh, le coup de genou. Le coup de genou dans le visage pour l'instant. Oui, on sent qu'on a bougé de niveau parce que j'en casse pas beaucoup. Colquine est en train de nous faire mal. Colquine est en train de se venger de ce qu'on lui a fait lors du précédent. Voilà, le pénalty. Pas de pénalty. No pénalty maintenant les copains. Les pénalty c'est juste pour moi. Et oh, magnifique Alf Nelson. Suplex. Rory suplex j'ai envie de dire. Pour reprendre un petit avantage. Et là j'ai une provocation qui est beaucoup trop longue. Colquine a pu revenir. Et voilà, là on se fait immobiliser au niveau du bras. Et Colquine qui a une bien meilleure stat que moi sur ce genre de technique. J'ai été dans l'arborescence. Je pense que voilà, il y a ce système d'arborescence. On peut faire progresser vos statistiques. Là j'ai un peu monté en général. Je suis à peu près sur, je sais plus, 54 ou 55. Ça sera quand même un peu plus décent pour avancer dans cette carrière. Je pense qu'en parallèle j'irai faire les modes towers. Peut-être un peu de modes en ligne. Pour faire progresser notre personnage. Voilà. Petite reprise de volet. Pleine lulu. Alors c'est pas un pénalty. Pas encore de ville. Pas de dédicaces. Mais ça va venir les copains. On va vous en faire. Des petits pénalty. Voilà. Je remets Colquine dans le ring. Même si c'est un Falcons Anywhere match. Voilà. German release. German suplex. On est pas mal. Non refais pas cette provocation Sturie. Elle nous fait perdre un temps de fou quoi. Ah ouais. Elle dure terriblement longtemps. Voilà. Petite atemi à la manière de éclaircer. C'est pas mal. On se fait contrer sur le coup de pied. Colquine qui est pas mal. Et voilà. Les coups d'avant bras. Et on est en train de nous... Ah la la. Pas mal. Et... Ils ont rajouté des enchaînements dans le jeu qui sont plutôt agréables. Plutôt chouette. Colquine. Qui nous râle. Et on salue également Monsieur Cotty. L'arbitre du match. Hé. Là il nous fait du Kyle already. Oui. Les Butterfly suplex enchaînés avec ces espèces de petites roulades. Et on termine en Face Buster. C'est bien joué. Là j'ai un comeback. J'ai un comeback. J'ai un comeback. Rien du tout quoi. Running. Salade tomate-oignon pour me mettre au sol. Il faut que je revienne. Là je vais essayer de l'avoir. Il sort du ring. Je rentre dans le ring. C'est des tactiques pas très loyales mais... Et j'ai pas réussi à caser mon comeback. Ah la la. Et Colquine. Alors on est foutu. Je vais pas pouvoir la mettre ma revanche. Et voilà. Et voilà. Ma revanche n'a servi strictement à rien. On est immobilisé. On peut pas sortir de cette clé de bras. Ça y est. Ça y est. On revient. Pou dans l'abdomen. Bien joué Sturie. J'ai quand même pas mal d'impact sur mon bras. Mais ça va. Il est toujours noir. C'est mon torse qui est en orange. Il va falloir quand même se méfier de Colquine qui a... Voilà. Qui m'a mis une belle branlée pour ce début de combat. Le mental y est plus. Attendez. Après avoir perdu comme Brawl Strowman en moins de 20 secondes. Je peux vous dire que le mental va être dur à récupérer. On relève. Colquine. Et on lui porte un magnifique Enzuguerri. C'est un de nos spéciales. On est pas mal. Et j'ai encore fait la mauvaise provoque. Très bien. Allez. J'ai le finish chargé. Mais bon. Il y a peut-être des choses à aller faire quand même à l'extérieur du rig. On va faire durer un peu le plaisir. Oh la la la. Colquine qui nous contre totalement avec une espèce de DDT. Ah c'est pas bon. Voilà. Le contre. Celui là il est arrivé à point nommé. Je sais pas. J'ai eu l'impression. J'ai monté le niveau de difficulté. J'ai beaucoup plus de mal à caser mes contres. A bien gérer mes timings. Est-ce que c'est en lien ou pas ? Je ne sais pas. Voilà. Projection dans les cordes. Impeccable. La cordalinge enchaînée par un bulldog. On est pas mal. On est pas mal. Voilà. Là c'est du meilleur. Meilleur provoque qui dure un peu moins longtemps. Running close line à la manière de Tomohiro Ishii. On est pas mal. On relève. L'amique Colquine. On va continuer de l'affaiblir un peu. On va essayer de l'amener à l'extérieur du ring. Petit à petit. Voilà. On la met dans le coin. Je vais monter. Oh la série de coups de poing. C'est pas mal. Un. Deux. Trois. Oh même pas trois. Deux. Deux coups de poing seulement. C'est pas terrible. Jouer un peu avec le public enfin. Projection dans les cordes. Portée par le Colquine. Qui nous suit magnifiquement avec un gros coup d'avant-bras dans le visage. C'est pas simple pour le moment. Regardez j'ai même pas le temps de dégainer un coup de poing. Voilà. La petite esquive. Celle-là elle est pas mal. Le petit balayage de jambes. Et je vais aller à l'extérieur. On va profiter que cette stipulation soit à Falcansani Warmatch pour aller sortir les premières armes. Là j'ai une batte. Pas mal. Petit coup de batte. Vas-y vas-y viens. Viens. Boum. Voilà. On a attaqué le cambrioleur avec la batte. Ça il remet la télé en place. Voilà. C'est pas à toi. Rentre pas dans la maison des gens. Monsieur Coty qui se sauve. Monsieur Coty qui veut rien avoir avec l'action là. C'est... Bien. Bon. Euh... Peut-être d'autres armes à aller chercher. Je devrais en avoir normalement là au centre. Non on peut... Ah non. Non non. Je suis remonté. Donc c'était pas bon. Ok. Et... Très bien. Je vais aller de l'autre côté. Normalement il doit y avoir soit la chaise soit un Sledge Jammer dans le coin. Voilà un Sledge Jammer. Voilà pour eux. Ça va faire le buzz ça. On va manquer de respect à Triple H. Oh ! Je l'avais pas vu venir celle-là. Cold Queen qui nous a devancé. Qui a récupéré le Sledge Jammer et qui reprend l'avantage. Euh... Ah lalalala. J'ai un deuxième finish accumulé par contre. Oui. Malenco kick. Impeccable. Je peux accumuler des finish autant que je veux. C'est pas mal. Ou c'est peut-être dans mes prédispositions. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe les amis mais... On va essayer de s'en servir à bon escient. Voilà. Coup de Sledge Jammer. Dans l'abdomen. Allez. Un au sol. Un autre au sol. Voilà. On va continuer d'handicaper un peu plus Cold Queen. Un petit dans le bras. Voilà. Le bras gauche qui traînait. Hein. On lui a fait mal. Pour tout ce qu'il nous a fait depuis le début du match. Allez. On va essayer de ramener Cold Queen du côté des voitures. Voilà. Traîner l'adversaire. Parce que c'est une de nos... De nos consignes. Hein. De se rapprocher de cette rampe d'entrée. Probablement pour se foutre sur la gueule sur la voiture de la principale. Attention. Cold Queen qui revient. Mais qui revient sous les acclamations du public. Pourtant c'est moi qui fait le buzz. C'est moi qui devra avoir du monde avec moi. Oh. Petite cinématique. Voilà. Qui vient d'être enclenché. Voiture de la principale. Nous arrivons. C'est l'approviseur. Pardon. Non. Mais non. Ça c'est mon camion. Mon camion. Mon van. Oh. C'est pas gentil. Comment ça ma maison ? C'est quoi ce manque de respect enfin ? Allez. On a marqué une petite pause dans le match. Mais hé. C'est quoi ce manque de respect envers mon van ? Oh. Je m'en remets pas. Voilà. Petite belly over the head suplex. On va se rapprocher un petit peu du coin. Du ring. Voilà. Attirer Cold près de la barrière. Et frapper le. Voilà. Côté de la barrière. Peut-être qu'on aura. On va récupérer un objet. Là j'ai rien récupéré du tout. On relève Cold Queen. Voilà. La petite droite. Petit échange de bait. Là on passe en mode cinématique. Tout est scripté. Je ne fais plus rien. Je ne contrôle plus rien. Oh la lycéenne. La lycéenne qu'on avait croisé justement. Qui nous remet une chaise. Parce qu'elle déteste Cold Queen. Voilà. Magnifique coup de chaise dans le dos de Cold Queen. Et si ça se trouve c'est elle qui m'a attaqué. C'est peut-être elle qui m'a attaqué. Voilà. Là je vais commencer à être méfiant. Je vais observer un petit peu tous les personnages qui gravitent autour de nous. Pour savoir qui était masqué. Qui nous a attaqué les copains. C'est la grande question que je me pose pour le moment. Allez-y. Faites vos suggestions. Même si vous avez fini le jeu. Hein. Ben voilà. Jouez le jeu. Et dites-nous tout. Alors. Oh la la. Le drop kick. Porté. Par Cold Queen. Qui fait le match de sa vie. Et c'est vrai qu'elle est tombée à l'extérieur. Il va falloir faire attention. On n'est pas passé loin d'un drame les copains. On n'est pas passé loin d'un drame. Alors que là j'ai pour consigne de gagner le match. Par tombée. Ou par soumission. Il va pas falloir se rater ce tuerie. Il va pas falloir se rater. Sinon il va falloir recommencer. Et ça va être chiant. Voilà. Le DDT porté par Cold Queen. C'est son finish même. C'est son finish. Petit sagouin. Il fait un petit DDT comme ça à la The Miz. Et c'est son finish. Et on est mal barré. Je vais devoir utiliser ma révolte. Je vais devoir utiliser ma révolte. Oui. Je l'ai cramé. Parce que là. J'étais quand même en grande. Très grande difficulté. Alors j'ai cramé ma révolte. Mais il me reste toujours 3 finish. On est plutôt à l'aise. Allez. On ramène. Cold Queen dans le ring. Voilà. On rigole plus. Je vais essayer d'en finir rapidement. Parce que je pense que si je lui case un finish. On devrait être pas trop mal. Attention. On va le prendre en position de reverse. Ouh. Reverse suplex. Ou inverted brain buster. Si vous préférez. Voilà. Peu importe. Et le finish. Le finish est prêt. On va l'amener. Ouh. Il me l'a esquivé. Il me l'a esquivé. Il m'en reste 2. C'est pas grave. Petite béquille dans la guibole. Ca fait pas de bien. Et il rattaque encore une fois le bras. J'espère qu'il a pas une grosse prise de soumission sur le bras. Parce que. Voilà. J'ai des stats pourris. Je suis pas très bon en défense de soumission. Si il manque à une. Je vais pas être bien. Attention. Cold Queen là. Qui est en train de nous faire glisser. Bah tout simplement pour s'assurer à tomber. Avec l'épi dans les cordes. L'épi dans les cordes. Ouh. C'est pas gentil ça. Ca c'est pas sympa du tout. Qu'on prend avec une belle souplesse arrière. Oh la la la. Et c'est. Ca commence à être très compliqué cette fin de match. C'est très compliqué. Même si on a deux finish. Enfin là. Quoi que non. Là j'ai un spécial. C'est bon. J'ai récupéré un finish. Il faut le caser. Il faut le caser. Voilà. Cold Queen. Sur les épaules. C'est terminé. Dead by les bombes. Impeccable. La petite roulade. Bien mignon. Bien joli. Dans l'attente. Dans l'attente de récupérer. Ce Pika Breaker. Qui me manque. Il vous manque pas vous. Hein. On va bientôt le récupérer. Bientôt les copains. Et le compte de 3. Le compte de 3. C'est une victoire. Merci Monsieur Cotty. Et on est quand même pas passé loin d'un drame. Mais bon. Il a abîmé mon van. Il a abîmé mon van. Non mais vraiment quoi. C'est mon outil de travail. Je dors dedans. C'est ma maison. Et personne se moque enfin. Bon. C'est une victoire. On a quand même. Du bien crapauté. Pour aller la chercher. Mais. En espérant que ce match. Bah. Nous révèle un petit peu. Bah. Nous fasse. Nous rabibocher. Peut-être un peu avec Triple H. Peut-être que. Voilà. Celui là il fallait le montrer. Faire 2 millions de vues. Et l'envoyer à Triple H. Pour lui dire. Écoute. Voilà. Bon business. Peut-être quand même. Pour Barrel Blade. Il y avait du monde. Il est content. Il est content. Mais. Je commence à le trouver louche déjà. Barrel Blade. Je sais pas vous mais. C'est bon pour ces affaires. Le fait qu'on ait pas été signé par WWE. Et le buzz qui a suscité tout ça. C'est pas mal. Et puis ça se trouve le fan qui nous a filmé. Il était complice de Barrel Blade. En plus ils ont à peu près le même gabarit. Je commence à bien me méfier de ce bonhomme. Qu'est-ce qu'on fait ? On va refaire copain copain que Colquine ? Oh quand même. Attends. Je vais quand même me méfier un minimum de Colquine là. Parce que. C'est quand même. D'un coup il devient sympa. D'un coup. On a de la sympathie pour lui. Ok. D'accord. Ça m'inquiète pas mal. Le comportement de Colquine. J'en suis pas méga fan. Je me méfie. On sait pas qui c'est le gars. Attention. Bien sûr. Oui. Oui. Bien sûr. Pourquoi pas. Oui. Colquine qui va aller au Japon. L'IPEC qui va aller. Black Hole Cole au Japon. Chez New Japan. Ok. Et moi j'ai quoi. D'accord. D'accord. Ils voudraient pas Black Hole Groh. Mexicain. C'est assez étonnant. C'est pas mal. Mais bon voilà. Allez. Pour avoir un poil plus de réalisme. Ça aurait pu être sympa aussi. Bon. Pas trop mal ce petit scénario là. Qui est en train de se positionner. Colquine qui refait copain copain avec nous. À voir les copains pour le prochain épisode. Épisode numéro 3. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était Sturie. Ciao. Bye.